Au Canada, il y a vraiment plusieurs activités gratuites pour enfants, plusieurs activités que tu peux faire avec tes enfants qui vont te coûter zéro centime. Il y a beaucoup de parents qui restent à la maison toute la journée avec les enfants, pas forcément parce qu'ils manquent où aller, juste parfois parce qu'ils n'ont pas l'information, parce qu'ils ne prennent pas le temps de regarder en ligne, de regarder sur Internet, qu'est-ce que je peux faire avec mes enfants, comment je peux m'y prendre. La dernière fois, j'ai parlé de planification, de planifier des activités que tu fais avec tes enfants. C'est important de faire des activités avec tes enfants, minimum une activité par jour, surtout le week-end. Les jours que les enfants passent toute la journée à la maison, ne leur laissez pas passer toute la journée devant la télé, ne leur laissez pas passer toute la journée enfermée dans la maison. Donc, c'est vraiment important de prendre la peine, de faire des activités avec eux, où vous sortez soit à l'extérieur, soit des activités planifiées à l'intérieur. C'est ça le but de ma vidéo, de montrer comment ou trouver des activités gratuites à faire avec tes enfants au Canada. Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Avant de continuer, je vais me présenter. Je suis Judy Kaëlle. Bienvenue sur la chaîne Entre parents. Tu peux me contacter par email à entreparents08demail.com. Entre parents08demail.com. Je reponds vraiment à beaucoup de réponses. Je reponds vraiment à beaucoup de préoccupations, à tes questions, à tout ce que tu aimerais savoir. Tu peux m'écrire par courriel. Ça me ferait un plaisir de te répondre. Ce matin, on va parler. Je vais essayer de te lister les activités que tu peux faire avec tes enfants. Les activités que tu peux faire avec tes enfants gratuitement. Oui, j'ai bien dit gratuitement ici au Canada. Moi, je suis au Canada. Je suis maman de deux enfants. Je te dirais que je fais l'effort que chaque week-end, je planifie au moins une activité. Soit planifier, soit à l'improviste avec tes enfants. On va y aller. La première chose, la première activité que je vais te citer aujourd'hui, peut-être que ça va être un peu bizarre. Il y a beaucoup de parents parfois parce que moi, j'ai mon snap personnel que je partage mon quotidien avec ceux qui me connaissent dans la vie de tous les jours. Parfois, il y a des activités que je fais. Pour moi, je trouve ça banal. Mais il y a des gens, je reçois tellement de commentaires. Oh oui, c'est vrai, c'est ici que tu as fait ça. Oh oui, ça t'a coté combien? Oh wow, c'est beau. Je ne savais pas. Je n'avais pas imaginé que je pourrais le faire avec mon enfant. Pourtant, c'est des activités qui sont vraiment faciles, qui sont gratuits. Moi, j'insiste beaucoup sur le coût gratuit parce que le but, ce n'est pas de payer des activités, dépenser de l'argent. Non, le but, c'est de faire profiter nos enfants, peu importe que ce soit gratuit ou payant. Mais je te dirais le plus souvent, l'idéal, c'est d'aller avec les activités gratuites. Les activités payantes, je vais te faire une autre vidéo dessus, ce qui concerne les activités extrascolaires, des activités de sport et tout. Ça, c'est une autre vidéo. On parlera de ça une autre fois. La première chose que je vais te citer comme activité que tu peux faire avec tes enfants, je commence par ça, c'est aller à la bibliothèque avec tes enfants. Aller à la bibliothèque va apparaître en deux temps. Pour ce moment, on va parler d'aller à la bibliothèque juste t'asseoir et prendre un livre, le faire avec ton enfant, le laisser lire, le laisser choisir parce qu'il a la possibilité de choisir. Il peut aller prendre un livre qui lui plaît vraiment. Il a plusieurs diversités. Il y a plusieurs livres selon ses goûts, selon ses valeurs, selon ce qu'il aime, selon ce que toi, tu veux l'incliquer comme valeur. C'est un endroit vraiment très, très enrichi. Il y a beaucoup de livres et c'est gratuit. Gratuit, vraiment gratuit, gratuit. Il y a même la possibilité de prendre des livres et rentrer avec à la maison. Sauf qu'il faut avoir une carte de bibliothèque pour ton enfant. Ça, ça se fait exactement avec la carte d'assurance maladie. Donc, si tu viens d'arriver au Canada, tu ne sais pas quoi faire avec tes enfants. Ça, c'est une activité que je pourrais te conseiller. Va à la bibliothèque avec tes enfants. Pourquoi aller à la bibliothèque avec tes enfants? C'est aussi important de le faire vraiment dès le bas âge. Pourquoi? Parce que quand les enfants sont encore petits, c'est le moment de leur donner le goût, l'envie de lire. Les apprendre que lire, c'est une activité de loisir. Lire fait partie du loisir. Ce n'est pas forcément parce que tu vas bûcher tes cours ou bien. Ce n'est pas juste pour apprendre les matières à l'école. Non. Lire aussi, ça peut être une activité de loisir. C'est dès le bas âge que nous, en tant que parents, on doit vraiment inculquer ces valeurs-là à nos enfants. Une deuxième chose que je peux te citer comme activité gratuite que tu peux faire avec tes enfants, c'est aller dans les jeux d'eau. Ici, dans les parcs, il y a les parcs pour enfants, mais il y a les jeux d'eau à côté. C'est plus des activités qui se font en été. Le journois, il fait très chaud. Si tu n'as pas de piscine à la maison, tu peux juste aller dans les jeux d'eau. Dans chaque parc, il y en a au moins un. Dans chaque atelier, il y a au moins un parc. Et dans les parcs, il y a au moins les jeux d'eau, un ou deux. Tu peux y aller. C'est juste un truc gratuit. Tu mets ton enfant. Parfois, tu n'es même pas forcément obligé de le mettre en main-eau de bain. Tu vas juste l'habiller normalement. Juste prévoir des vêtements de rechange. Quand il va arriver, quand il est en train de jouer dans l'eau, si après, il est mouillé, tu fais juste changer de vêtement et c'est tout. Les enfants peuvent passer deux à trois heures à courir autour. Surtout quand il fait vraiment chaud et que la température est bonne, ça fait du bien. Il y a plusieurs autres enfants. Ils sont en train de courir. Ils sont en train de jouer. Toi, en tant que parent, tu peux juste t'asseoir à côté et lire un livre. Je ne sais pas, si tu as ton ordinateur, j'irais deux ou trois courriels que tu n'avais pas répondu ou envoyer deux ou trois courriels que tu dois répondre. Mais c'est aussi important de prêter attention à l'enfant. Parce que les jeux d'eau, le plus souvent, c'est plus les enfants qui y vont, mais le parent est juste à côté pour contrôler ou bien interagir avec lui, sourire avec lui et tout. Donc, ça, c'est une activité que tu pourras faire avec tes enfants. La prochaine activité que je pourrais citer, c'est parallèle avec ce que je viens de citer les jeux d'eau, c'est aller au parc avec tes enfants. Je vois beaucoup de parents qui habitent dans un quartier et ne savent même pas où se trouve le parc du quartier. J'ai deux ou trois amis, pas vraiment proches, mais j'ai deux ou trois personnes que je suis déjà allées. Ça fait un an qu'ils restent dans le quartier, mais ils ne savent pas c'est où le parc. Je suis arrivée avec mes enfants pour les rendre visite, puis je me suis rendue. Mon fils était vraiment excité. La maison était un peu petite. Puis lui, mon fils, il voulait bouger, il voulait courir, il voulait jouer. Fait que je lui ai demandé, est-ce qu'il y a un parc à côté? Parce que moi, j'avais pour objectif d'aller avec mon fils et ses enfants. Parce qu'elle avait deux enfants et ses enfants, elle en a trois. J'allais avec mon fils et ses enfants aussi pour essayer de passer comme une heure de temps de se dépenser de l'énergie qu'il a besoin avant de rentrer. Quand je lui ai demandé, le parc de ton quartier est où? Elle me dit, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un parc ici même? Je ne sais même pas. Je ne sais même pas s'il y a un parc. Je dis, ah ouais, je suis dans un quartier, ça fait un an. Une activité qui est gratuite, tu ne sais pas c'est où? Prends la peine de regarder. Le parc, le plus souvent, c'est à 5 minutes, 10 minutes de la maison. Gros mars, 15, 20 minutes. Quand il fait beau, c'est facile de dire, c'est vrai. Il y en a vraiment, au Canada, il y a vraiment les parcs dans tous les quartiers. Si ce n'est pas proche de chez toi, c'est peut-être parce que c'est à l'autre bout. Il y a les quartiers qu'il y en a même 2, 3, 4. Maximum que j'ai vu dans un coin où il y a le parc, le maximum, c'est de 15 minutes. Maintenant, ce qui va arriver, c'est que les parcs vont être, il va peut-être avoir 2, 3 parcs. Il va y avoir des parcs adaptés. Il y aura des parcs pour les enfants plus petits, pour les enfants plus grands. Mais il y en a des parcs. Donc, aller au parc avec les enfants, laisser-les dépenser cette énergie-là. La quatrième activité que je peux te citer, que tu peux faire avec tes enfants, c'est toujours, ça c'est toujours à la bibliothèque. Mais cette fois-ci, ça ne va pas être d'aller juste à la bibliothèque, regarder des livres. Mais ça va être de regarder dans la bibliothèque de ton quartier, regarder la liste des activités à faire qui sont offertes par la bibliothèque. Le plus souvent, il y a les activités, que ce soit raconter une histoire, que ce soit des activités, des ateliers de manipulation organisés, dirigés par quelqu'un vraiment de la bibliothèque. Et puis vous, vous êtes juste là avec vos enfants, vous les accompagnez dans tout ce qui va avec. Pourquoi j'insiste sur la bibliothèque? Parce que la bibliothèque, c'est vraiment un endroit. Il y en a qui m'ont dit que non, aller lire un livre à la bibliothèque avec mon enfant, pourtant je peux juste aller chercher le livre avec lui à la maison. Ce n'est pas le même concept. Ce que j'ai trouvé vraiment de beau avec la bibliothèque, c'est que ton enfant apprend à être discipliné quand il lit. Parce qu'à la maison, c'est facile pour lui de lire un livre. Et bien quand tu es en train de lire un livre avec lui, c'est facile pour lui de laisser aller chercher son auto parce que son auto est juste à côté. Ou aller chercher les blocs parce qu'il le voit. Pourtant, à la bibliothèque, c'est vraiment un cadre discipliné. De un, on apprend aux enfants à la bibliothèque qu'on ne fait pas de bruit. Il faut qu'ils se concentrent, qu'ils prennent le temps de lire, bien de feuilleter le livre. On apprend aux enfants à la bibliothèque qu'il faut rester assis, que ce soit au sol, que ce soit au sol. En tout cas, il faut rester posé pour regarder ton livre. Tu ne veux pas avoir le livre en main et être en train de courir. On apprend à la bibliothèque qu'il faut parler avec une petite voix quand les autres sont en train de... Parce qu'il y a d'autres personnes que nous à la bibliothèque. C'est vraiment des petites valeurs que... Au début, ça va être difficile si tu as un enfant qui bouge beaucoup. Ou bien tu as un enfant, ça va être nouveau pour ton enfant. Au début, ça va être difficile. Mais je te dirais, au fur et à mesure que tu vas y aller, au fur et à mesure que tu vas le faire, tu verras que tes enfants ou ton enfant va s'habituer à cela. Une autre activité que tu peux aussi faire avec ton enfant et qui est encore cette fois-ci, toujours et toujours gratuit, c'est d'aller dans les piscines libres avec tes enfants. La natation au Canada, c'est important. Apprendre à nager pour un enfant, c'est très, très important. Parce qu'ici, il y a beaucoup de piscines, il y a beaucoup de parcs aquatiques. Et puis, c'est vraiment important que toi, tu apprennes à ton enfant à se familiariser avec de l'eau. Donc, si tu n'as pas de piscine chez toi, ou bien tu n'es pas dans une bâtisse où il y a une piscine intégrée, tu peux juste amener tes enfants dans la piscine libre. Tu peux juste regarder sur Internet, piscine libre plus proche de la maison. Ça va te proposer. Puis, tu y vas, c'est gratuit. Tout ce qu'il veut, il y a juste deux, trois règles qu'ils vont exiger. Parfois, c'est un adulte ou un enfant, dépendamment de l'âge. Ils vont parfois exiger de mettre un gilet de protection de l'eau. Mais sinon, c'est gratuit. Fait que tu vois, c'est des choses que tu peux en église, c'est des choses qu'on prend à la légère. Pourtant, c'est des activités que toi, tu peux vraiment prendre la peine de faire avec tes enfants. Et ça se fait à moindre coût. Fait que je vais m'arrêter là pour cette fois-ci. Ça, c'était la liste des activités. Les différentes activités que tu peux faire avec tes enfants gratuitement. Puis, tu les apporteras un plus qui va te faire profiter. Toi, tu vas les faire profiter, eux. Fait que merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Bisous, bye.